Le président de la République, Amadou Toumane Tourelle, a rappelé hier soir au cours d'un dîner en l'honneur du chef de l'État par intérim de la Guinée, qui séjourne, comme vous le savez, dans notre pays depuis jeudi dernier, un banquet saisi par les deux personnalités pour réaffirmer leur engagement à Évré pour l'instauration de la démocratie en Guinée. C'est le qui d'embellé. Les banquets offerts par le président de la République au général Sekouba Kounatine, président par intérim de la Guinée, a été l'occasion pour les deux personnalités de réaffirmer les liens forts entre les deux pays. Nous sommes deux poumons des mêmes corps, dirait Amadou Toumane Tourelle, nous sommes seulement différents sur les papiers, a renchéri le général Sekouba Kounatine. L'on a ensuite mangé un menu très riche, maigré de canards fumés, suprême de capitaines, tartes ou fraises, tout en savourant les notes magiques de la virtuose de Koua Toumane Djabate et son symétrique orchestra. Mais l'on a aussi parlé politique en Guinée et là, Amadou Toumane Tourelle, tout en saluant l'accord de Ouagadougou, a donné l'assurance au peuple de Guinée que le soutien du Mali ne fera pas de défauts pour que ces pays frères retrouvent vite la voix de la dame. Je vais être à mon inquiet, tant que tu, je parlerai certainement des frères, je parlerai fortes armées, je parlerai également à l'ensemble de la pièce de l'équipe de Guinée, parce qu'il faut la conjugaison des offres de tous et de chacun, pour que la tradition existe. Mais c'est le charge, qu'est-ce que nous sommes notre expérience, notre savoir-faire, notre accompagnement est une obligation pour le monde. Visiblement très satisfait, le président par un terme de la Guinée a rendu hommage à Amadou Toumane Tourellelle pour son patriotisme, son engagement pour la paix au Mali et en Afrique. Un modèle à suivre selon Sekouba Kounate, qui a par ailleurs annoncé l'organisation le plus tôt possible des élections en Guinée. Grâce à vous, le Mali a acquis un label démocratique. Aujourd'hui, la Guinée aussi est sur la même voie et affiche la même détermination à réussir son projet démocratique. En Guinée, nous irons aux élections dans les jours qui suivent. Des consultations qui, je l'espère, marqueront le début de notre âge d'or démocratique, en particulier de la renaissance guinéenne en général. Membres du gouvernement, diplomates et autres personnalités qui ont partagé ces dînés ont tous prié pour la Guinée ou, si vous voulez bien, pour la renaissance guinéenne. Vive la démocratie ! Et de leurs côtés, les responsables des douanes du Mali et de la Guinée se sont rencontrés. Il s'agissait, au cours de la rencontre, d'échanger des expériences en matière de lutte contre la faute et la contrefaçon. Et sur une demande malienne, la direction générale de l'Ouane, la Guinée, accepte l'ouverture d'une antenne de douanes du Mali à Conakry. Une rencontre suivie par notre reporter Brahma Traoré. Cette rencontre est très importante pour la douane du Mali et celle de la Guinée. Elle permet non seulement aux deux administrations douanaires d'échanger les expériences, mais aussi de partager certaines préoccupations. Les douanes maliennes et guinéennes sont confrontées au même problème. Il s'agit de la fraude de la contrebande, entre autres. Autant de défis qui compromettent les performances de nos douanes respectives. Nous allons mettre cette rencontre à profit pour non seulement examiner ensemble les possibilités qui s'offrent à nos deux administrations pour apporter notre soutien aux opérateurs économiques qui évoluent entre nos deux pays, mais aussi surtout renforcer la coopération dans le domaine d'échange et dans le domaine d'assistance militée à l'administratif. Cette rencontre a duré deux heures. Deux heures d'échange à bâton rancu à l'issue desquelles les résultats sont là. D'abord, Malaise et Guinée conviennent d'interconnecter les deux administrations pour sécuriser les recettes douanières. Ensuite, les deux parties s'accordent sous l'ouverture d'un bureau des douanes du Mali à Konakry pour accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Elles soulignent également la nécessité de mettre en application les différents accords en matière de lutte contre la contrefaçon et les produits illicites. Enfin, les deux structures promettent de se rencontrer fermement sous le début d'avril à Konakry ou à Bamako pour débattre des questions d'intérêt commun. La coopération douanière entre le Mali et la Guinée n'est pas digne de l'allagement de nos plus hautes autorités. Il n'est pas digne de l'attente de nos opérateurs économiques. Il n'est pas digne de l'attente de nos peuples. Je crois que ceci est extrêmement important. Nous devons avoir conscience que nous devons faire plus. Nous devons faire plus. Je suis persuadé qu'on fera plus. Les deux délégations sont inquiétées avec une conviction forte, celle de l'échange régulier d'informations et à temps réel pour barrer la route à toutes les formes de trafic illicite. La route à tous. Sous-titrage ST' 501